C'est terminé, le Paris Saint-Germain s'impose en ouverture de cette saison 2024-2025, 4 buts à 1. Un but de Li Kang-Ying très tôt dans cette rencontre, l'égalisation de Gauthier-Lioris. Les Avrec qui auraient pu prendre l'avantage et ensuite, donc je vous l'ai dit, en 5 minutes, Tembélé, Barcola, Colomoyni ont marqué. Ça fait 4-1, pas forcément extraordinaire de la part du Paris Saint-Germain, mais la domination finalement est de la tête et des épaules à l'arrivée, même si ça manquait d'occasion. Oui, on est d'accord de dire quand même que le plus fort a gagné ce soir. On s'attendait à ce résultat, peut-être pas le 4-1, mais on s'attendait à la victoire. Peut-être pas le scénario. Pas ce scénario-là. Et vous vous rendez compte que quand les individualités, il y a eu un collectif qui a plus ou moins bien marché du côté du PSG, mais quand les individualités sont à ce niveau-là, comme l'ont été Barcola, Dembélé et même Kangin Lee, ils sont difficilement arrêtables que ceux fassent à n'importe quelle défense en Ligue 1. Et voilà, donc le Paris Saint-Germain qui lance très très bien cette saison. Je vous ai donné les affiches tout à l'heure. Il faudra aller jusqu'à Rennes-Lyon qui refermera cette première journée. Le petit hic, ce sera peut-être la blessure de Gonzalo Ramos. Donc à la fin de cette rencontre, on va se quitter là-dessus. Le PSG démarre très bien sa saison avec une victoire écrasante sur la pudeuse du Havre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va dire que c'est l'hommage entre le Havre et le PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot et sinon on n'est pas au foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le PSG déroule 4 buts à 1 sur la pudeuse du Havre. 4 buts à 1 après le départ de Kian Daporé à Madrid. Le PSG était très attendu, notamment la composition du départ. On va voir la composition. Il y avait Patjo, la jeune recrue, acheté pour environ 40 millions d'euros. Donc, la chaîne centrale était composée de Patjo et Béraldou. Tu avais Akime et Zagé en tant que latéraux. Les 3 milieux, tu avais Mako Asensio, Bitinia, Izan, Emery, Anatar, Chave Mbaï, Consolo Ramos et Lee Kangin. Déjà, lorsque moi j'ai vu cette composition, je me suis dit, wow, un match à l'extérieur avec une équipe très très léger. Parce que, à mon avis, ce 1, c'est trop léger les gars, trop trop léger. Lorsque tu as les Mbaï, lorsque tu as les Zagé pour moi, c'est un peu le niveau du PSG. Lorsque j'ai vu cette composition, je me suis dit, un match à l'extérieur, un premier match. Comment le PSG va faire pour s'en sortir du piège à vrai ? Puisque c'est très compliqué d'aller battre le Havre. Ce n'est pas parce que le PSG s'est imposé facilement, entre guillemets, 4-1, généralement à l'Havre. C'est très compliqué. Donc, on a vu une équipe du PSG qui a rapidement ouvert la main par Lee Kangin. Lee Kangin qui ouvre le score. Et lorsque Lee Kangin ouvre, on se dit, voilà, le PSG va dérouler. Sauf que le Havre revient rapidement. Le Havre revient et, juste avant la mi-temps, le score est de 1 but partout. Donc, 1 but partout. Ciao Ousman Dembélé, Siloban, ciao Bakula Siloban. Et, justement, à la 11e minute, lui, c'est en fait qu'il décide de lancer Bakula et Ousman Dembélé. Et là, on a vu le talent. On a vu le talent des garçons, puisque lorsqu'ils entrent, déjà c'est Ousman Dembélé qui met le but du 2 but à 1. Ensuite, Bakula met le 3e but. Le duo Bakula, Ousman Dembélé, ils ont vraiment fait des dégâts. Donc, surtout Bakula, Bakula vraiment était très, très monstrueux. Les 20 minutes qu'il a joué dans ce match, il a vraiment montré qu'on pouvait compter sur lui. Après, est-ce que ça va durer sur le long terme ? Je n'en sais absolument rien. Mais, une chose ici dans ce match, il a vraiment été monstrueux. Donc, le PSG démarre très bien la saison en prenant les 3 points et surtout en gagnant avec la manière 4 buts à 1. Certes, tout n'a pas été parfait. Il y a des choses à profiner, il y a des choses à corriger. Mais, c'est quand même bien pour un début. Lorsqu'on sait que le PSG avait débuté son premier match la saison dernière avec un match, je pense, contre Louria. C'est juste bien de prendre les 3 points. Après, on peut quand même émettre quelques interrogations, notamment le cas Bakula. Est-ce que Bakula va garder ce nouveau jusqu'à la fin de la saison ? Est-ce que Ousmane Dembélé va enfin prendre le lead ? Va enfin pouvoir assumer son costume de leader ? Puisqu'il n'y a plus qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus. C'est lui qui devrait normalement être le nouveau leader du PSG. Donc, les notes des joueurs, j'ai trouvé Patio très très monstrueux. Patio a vraiment fait un très bon match. C'est un garçon qui est vraiment dû sur l'homme. Il est très fort dans les duels. Donc, Patio, franchement, c'est un défenseur qui est vraiment intéressant. Après, Beraldo, Beraldo, les gars, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Beraldo n'a pas fait un bon match. Akimé a été solide de son côté. C'est lui aussi qui a apporté les solutions offensives. C'est également un garçon comme Zain Emery qui a reprendu présent. Vitinia, waouh, Vitinia a vraiment été le patron du milieu. Vitinia, je trouve, depuis le départ de mes cinémas, Vitinia a pris une autre dimension. Notamment, à partir de la deuxième partie de saison l'année dernière, Vitinia a vraiment pris une autre dimension. Il a vraiment montré au milieu. Imaginez l'appel Vitinia et Fabien Ruiz. C'est vraiment intéressant, je trouve. La paix Vitinia et Fabien Ruiz, c'est un très gros milieu. Si on associe à ça, peut-être un garçon comme Javis Simons, ça allait être un milieu très très costaud. Ensuite, j'ai également trouvé Barcola très très fort, les gars. Barcola, il a vraiment fait des dégâts. Son entrée a vraiment déstabilisé le half. Les halfs ne savaient plus là où ils étaient. Ils ont vraiment déstabilisé la défense du half avec Ousmane Deby. Donc, Barcola pour moi, il a vraiment fait un très bon match. Après, est-ce qu'il va garder ce niveau jusqu'à la fin de la saison ? Je n'en sais absolument rien. Mais, pour moi, c'est déjà un point positif. Un Barcola, à mon avis, qui est en train de prendre une autre dimension. C'est également Ousmane Dembule qui a également fait la différence. Il faut également que Ousmane Dembule traverse la finition. Je trouve qu'en termes de percution, il est très très fort. Mais dans la finition, il doit améliorer ses stats si on veut voir un grand PSG. C'est également Colombo Anikia, Marcus Pénati. Bref, les trois avant-centre marqués. C'est B9 pour le PSG. Le PSG prend les trois points. Le PSG lance bien son championnat. Donc, on a bien commenté et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour me remarquer les prochaines vidéos que je vois. Et ici, la chaîne se sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.